...grandes lignes et parler l'essentiel. Donc mon projet est intitulé Diaginar, c'est un projet de vente de poulet, dont l'entreprise, le nom de l'entreprise est Bach Chicken. Le choix de ces noms n'est pas au hasard, puisque Bach Chicken se fera référence au bon poulet en Wolof, et aussi Bach sera aussi comme mon nom de famille. Aussi, le projet Diaginar constitue un projet qui s'articule dans l'entrepreneuriat des jeunes, dont ici l'aide nous a proposé la formation. Donc, le projet Diaginar est un projet qui va dans l'entrepreneuriat, dont le prémetteur est Moudou Sarigo, ici présent devant vous. Le choix de l'entreprise est Bach Chicken. Donc, je me lance dans ce projet d'entrepreneuriat, le Bach Chicken qui s'évolue dans la commercialisation des poulet de chair et la promotion de produits locaux. Et dans ce domaine, on a la filière aviaire. Donc, la filière de volaille. Excusez-moi, j'ai un peu l'air de nourrir que moi, mais je vais essayer de gérer. Donc, on a fait une étude de marché, la présentation du produit. Le produit est le poulet de chair. On a choisi le poulet entier, ou ça sera une vente en poulet entier, en poulet déchiqueté, poulet détaillé, c'est-à-dire l'écusse de poulet, l'aile de poulet et le blanc de poulet. Donc, l'étude, les marchés cibles, on a une demande et l'offre est la taille du marché qui est importante. Donc, l'étude de jaune, on a le grand marché des pièces et le quartier grand standing dont j'habite. Ce sont les marchés cibles de vente de poulet. Donc, notre plan marketing. Notre plan marketing consiste les 4 P, qui est le produit, la promotion, le prix et la place. Le produit que j'ai présenté tout à l'heure, qui est le poulet de chair, qui est le poulet de chair. On a le poulet entier, les cuisses de poulet, l'aile de poulet et le blanc de poulet. Donc, ça c'est le produit. La promotion, la promotion du produit. On va utiliser la promotion physique, qui est de bouche à oreille, pour faire connaître notre produit, de faire des portes à portes. Aussi, on va utiliser les plateformes digitales, comme les applications WhatsApp, Facebook, Instagram, ou bien utiliser les médias sociaux, les médias comme les radios, pour faire publier notre produit. Ça, c'est le plan marketing. Aussi, c'est la promotion. Le prix, le choix du prix n'est pas fixé, mais ça consistera de l'approvisionnement du traitement du poulet, c'est-à-dire le traitement du produit, l'abortage, l'emballage, la conservation, jusqu'aux livraisons. Et aussi, jusqu'aux livraisons, consistera le choix du prix. Et le prix va être abordable pour le client. Et aussi, on a aussi fait l'étude du pouvoir de tassage des cibles pour pouvoir fixer notre prix qui sera abordable pour tout le monde. Donc, la place consiste à utiliser un lien de vente. On aura, bien sûr, une place fixe qui sera l'adresse, le nom de l'entreprise, qui portera le nom du projet, l'adresse et toutes les coordonnées de l'entreprise. Mais aussi, on fera des canals courtes, c'est-à-dire aller directement en contact avec le client pour faire vendre notre poulet. Aussi, on va utiliser le canal long, c'est-à-dire faire des livraisons sur des grandes surfaces, sur des restaurants qui vont traiter le poulet en un autre état, c'est-à-dire l'état consumable pour les restaurants et les auteurs. Donc, l'étude technique. On a parlé des aspects légaux. L'entreprise est dans les démarches administratives pour trouver tous les papiers administratifs qui vont lui permettre d'être reconnus pour pouvoir faire ses activités. L'approvisionnement et la méthode de production consisteront, donc l'entreprise, par le biais du gestionnaire, ça consistera d'aller dans les élevages, de trouver le bon poulet, c'est-à-dire le poulet de qualité, trouver le poulet bien entretenu, bien alimenté et bien soigné pour trouver du bon poulet. Ça sera le poids, consistera de faire le grammage, trouver le poids et aussi la salubrité puisque nous voulons proposer des produits en qualité. donc l'approvisionnement consistera d'aller cibler le bon poulet, l'acheter, faire de l'abattage, le plumage, l'emballage du poulet et la conservation jusqu'à la livraison du poulet. Donc on a parlé aussi des besoins en main-d'oeuvre. L'entreprise aura besoin de quatre employés, d'un gestionnaire qui va gérer tout ce qui est trouver le produit, faire marcher le produit, faire vendre le produit. On aura besoin d'un comptable qui va gérer tout ce qui est argent et prix. On aura besoin d'un livreur qui va faire part du produit jusqu'au client. Aussi, on aura besoin d'un ouvrier qui va gérer toutes les autres taxes. Les besoins d'investissement. Pour les besoins d'investissement, nous avons besoin de 1,4 million de francs pour démarrer le projet puisque les matériaux requis les matériaux qu'on aura besoin seront d'un congélateur des matériaux d'abattage, des matériaux d'emballage. On aura besoin d'un mot de tchac-tchac pour la livraison. Pour les besoins en fonds de roulement, pour les besoins en fonds de roulement, l'entreprise aura besoin de 7,6 millions de francs pour pouvoir faire les activités puisque l'entreprise aura besoin de payer ses ouvriers, de payer l'électricité, le transport et autres. Pour le chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé à 38,160,000 par an pour l'entreprise. Donc, l'étude financière, le plan de finance, l'investissement. Pour l'apport personnel de l'entreprise, on a 100,000 francs. On espère avoir un financement de 500,000 francs ici à l'EDEP. Donc, l'emploi consistera à 8,4 millions de francs. Donc, le plan de finance, je l'ai cité. Le coût total du projet est à 9 millions. 9 millions que vous voyez ici. On a l'investissement, le budget en fonds de roulement et le coût total du projet. Donc, en gros, ce mot, c'était l'essentiel des grandes lignes du projet. Donc, je vais terminer par remercier notre seul professeur Mouchembaye que je vous demande d'applaudir très fort. Je le dis, pourquoi ? Parce qu'il n'a menagé aucun effort à nous aider jusqu'à là, jusqu'à réaliser nos besoins et ce que nous passionnons le plus dans le domaine et dans l'activité économique. Donc, il n'a menagé aucun effort à nous aider, à nous instruire. Nous étions nombreux à participer, mais il a su gérer tout le monde et faire de telle sorte que tous les participants ont réalisé leur projet. Donc, devant la directrice qui était à l'attente, je vous demande encore de l'applaudir très fort. Applaudissements Je veux remercier aussi la directrice de l'EDEP et tous ses collaborateurs et tous ses partenaires et les gens de l'EDEP qui sont formidables, vraiment, qui nous mettent dans de bonnes conditions de travail pour pouvoir réaliser tout cela. Donc, sur ce, je vous remercie. Applaudissements Je pense que ça représente l'esprit entrepreneurial. Vous avez tous envie de laisser et je le sens. J'aimerais bien passer beaucoup plus de temps avec tous les jeunes de Thiers, comme ça, et je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut m'excuser à ce point-là. Je sais que vous avez investi beaucoup de temps aussi à préparer vos demandes, mais c'est bien, ça c'est très bien. Il faut, pour vous, réinvestir beaucoup plus de temps à concrétiser à chaque fois votre projet. Et à la limite, si vous avez la possibilité de réduire la présentation de vos projets à deux minutes, ça serait encore mieux. Mais faites-le, faites-le pas devant que chez moi, faites-le devant vos tantes, vos oncles, vos pères, vos mères, et ainsi de suite. Il faut l'essayer, le réessayer, le réessayer. À la fin, vous allez voir quel est l'essentiel de mon business. Vous allez le connaître. Au début, ces dix minutes, vous allez parler. À la fin, ces deux minutes parce que vous allez connaître l'essentiel. Et ça, c'est l'esprit, être à l'essentiel. Maintenant, l'école vous a accompagné de donner les formations gratuitement. Vous avez tous déjà investi beaucoup de temps pour développer vos projets, vos business, et ainsi de suite. et maintenant, mon mandat personnel, il va s'arrêter, comme je l'avais dit. La GIZ ne va pas et jamais quitter Tiès, mais notre projet va se réorganiser vers des zones frontaliers. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus là à Tiès, ça veut dire qu'on va continuer. J'ai dit à madame, sauf qu'il y a beaucoup d'autres projets, et maintenant, je pense que vous allez voir ensemble, ré-sélectionner les niveaux, n'est-ce pas, les différents besoins de somme, même aussi, petite suggestion, au lieu de 9 millions, il faut le un peu plus humble, et ça peut aller, ça peut fonctionner, empêche, ça peut aller, ARD, ça peut fonctionner, il y a beaucoup d'institutions qui peuvent, personne ne va vous empêcher d'aller là-bas. Il faut être sur plusieurs coups, et la école va appuyer à regrouper les besoins, peut-être pour les déposer à un moment. Et je serai content à un moment de revenir ici, avoir un bon poulet, Vax Chicken, avoir une bonne chemise, avoir tous les autres projets qui existent ici, un bon flyer, Inch'Allah, que ça va se développer de cette façon. Donc, merci encore une fois, désolé, j'ai pas dû une heure au Sénégal, je dois encore en prendre un peu, est devenu deux heures, voire deux heures et demie. Mais je suis très content qu'on s'est vus ici, on va se revoir peut-être dans le quartier dixième ou ailleurs. Je vous souhaite franchement vraiment une bonne continuation. Merci. 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 je vous précieux, je suis vraiment d'invitational qui est le président de la commission de formation pour le regroupement des théïs de la région de Tiest. Je suis le président de la commission de formation Je suis un membre clé du regroupement des terres parce qu'on voit les formations, les jeunes, vraiment les jeunes, ils sont ambitieux, ils ont une vision, ils ont des compétences pour pouvoir les réunir. Parce que le secteur de l'artisanat, il y a 120 corps de métier. Il y a une école, 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 il y a une école. Pour les école, je suis un membre qui a été entreprendre, c'est que je veux que je veux que je veux que je veux que les étudiants, pour qu'ils ont un métier, pour que je puisse gagner sa vie. Donc, ça fait que nous sommes dans le corps du métier, dans le Sénégal, dans le textile et dans le pays, Nous avons un groupe de formation pour renforcer ses capacités d'encadrer les jeunes pour que les jeunes soient les jeunes. Tout à l'heure, nous avons un partenariat avec l'ISEP de Thiers aussi, parce que le Regourement des Terres est une structure bien organisée. Nous avons une télévision régionale audiovisuelle sur l'audiovisuel. Nous avons aussi réussi à recevoir pas mal de jeunes étudiantes formellaires du milieu audiovisuel. Parce qu'on est dans d'autres domaines qui voient l'audiovisuel. Avec le professeur Mottard, vous aurez l'occasion de visiter les locaux de notre télévision, parce qu'on est dans le secteur artisanal. Mais comme nous l'avons dit, nous avons une visibilité. Donc la visibilité est partout. Nous avons accompagné une télévision. Nous avons une structure, nous avons une commission sur la formation. Nous avons aussi un groupe de formation. Nous avons aussi un groupe pour remercier l'invitation. Nous avons lié un partenariat entre l'ISEP de Thiers et le Regourement des Terres et la GIZ. La GIZ nous a accompagné durant ces années-là. Donc accompagné nous, nous avons une formation, nous avons des séminaires. Nous avons une occasion de vivre l'eau et de l'eau. Nous avons une opportunité de vivre l'eau et de l'eau. Nous sommes aussi dans le secteur de l'artisanat. En tant que chargé de la communication et de la Chambre des Métiers, nous avons 120 corps de métiers. Vraiment, on vous encourage. Je vous remercie beaucoup de formation. S'il vous plaît, j'ai un professeur d'enquête pour nous parler de votre culture, on me dit que je me suis dit que je suis dit Je suis dit que je suis dit qu'il n'y avait pas de la qualité. Je n'y avait pas de la qualité. Je suis dit que j'avais une passion. Il avait une patience. En tout cas, j'avais une patience, car j'en ai pu avoir pour remercier tous les apprenants. Je suis été dit qu'il n'y avait pas de l'égard. Je suis dit que nous nous sommes porteurs de projets. Nous nous sommes présentés, pour différents projets, les projets de la sénégal. Il faut mettre des informations renfortables de leur capacité et de faire un accès. Je vous remercie tout le monde de remercier la délégation. Je vous remercie tout le monde de la délégation de tous. Mon nom, Mambounibba. Serre, Auditoire, Augustin, Ensemble. C'est un plaisir de nous retrouver ici pour célébrer ces moments de réussite et de succès. Cela ne peut être qu'un bonheur enthousiaste pour demain. Prononcez au nom de toute la promotion. Mesdames et messieurs, ce fut un long chemin avant d'arriver ici, avant d'arriver là. Et j'avoue que nous sommes loin d'arriver au sommet de la pyramide, n'empêche le travail continu. C'est le début de nouvelles aventures. Permettez-moi de remercier ceux sans cul, nous ne serons pas là. Je veux nommer tout d'abord nos parents qui n'ont aménagé aucun effort pour réussir de chacun d'entre nous depuis bien des années. Ensuite, comme le dit l'audace, on ne peut récolter que ce qu'on sème. Et ça, c'est le fruit de toute une équipe. Je veux nommer tous les acteurs de l'ODEP, de l'administration au corps professionnel, de madame la directrice et nos encadreurs. Je ne serai terminé mon discours sans remercier et féliciter la Zéizène, nos camarades, nos encadreurs, mais aussi toute personne qui a effectué et déplacé pour assister à ces moments de communion qui n'arrivent que rarement dans nos vies. Nous prions que cela ne soit pas le cas et que l'opportunité se présente au quotidien de chacun d'entre nous. Je souhaite à la promotion une carrière professionnelle pleine de succès. Merci de votre aimable attaché. Je commence à remercier ce qu'on appelle tout le personnel d'ODEP, donc en commençant à faire la directrice, donc les encadreurs, donc pour leurs engagements aussi, pour leurs engagements, et aussi surtout pour leur persévérance, à encadrer et à former ces jeunes-là. Donc vous avez revenu tout simplement sur l'objectif de ces formations-là, parce qu'on vous avait proposé cinq formations à la fois. Donc ces formations-là, ça répond à la demande des entreprises. Donc une fois que vous avez suivi ces formations-là et que vous avez accueilli des compétences, vous pouvez être à l'aise où que vous allez dans la vie, où que vous soyez aussi, dans les entreprises. Donc il suffit juste par rapport à ma formation aussi en comptabilité. Donc pour ceux qui ont la chance d'être encadrés par moi sur le logiciel sales comptabilité, aussi ce que je vous demande, c'est de vous exercer. Parce que les exercices sont primordiaux. Donc si vous voulez en tout cas vous familiariser davantage sur ce logiciel-là, je vous encourage et je vous encourage à vous exercer davantage sur ce logiciel-là. Donc sans plus tarder, aussi je vais remercier à tous mes étudiants. Donc tu as vraiment donné le sens à ce cours. Parce que je dis et je le répète, l'unique satisfaction d'un professeur, c'est de voir ces étudiants réussir. Donc moi je vous souhaite une réussite et une bonne suite de carrière professionnelle. Donc j'espère que vous allez nous revenir et nous dire que c'est grâce à vous qu'on a décroché un tel poste, c'est grâce à vous qu'on est devenu directeur général. C'est possible. Donc j'ai conscience en vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Aoué Djamba, Mme Diaïd. Je m'appelle Mme Diaïd. Comment vous avez-vous fait la formation de l'éducation de l'éducation ? C'est la première fois que j'ai fait ça. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce que je faisais, c'est ce que je faisais. C'est parti. 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 C'est parti.